Le textuel du pape Benoît XVI a été lu à cet instant et dont la teneur est, je cite, « Je demande humblement, priez pour moi, afin que le Seigneur, malgré tous mes péchés et mes insuffisances, me reçoive dans les demeures éternelles. » Examen nationaux 2023, de juin à octobre Le calendrier des examens pour cette année scolaire, publié hier par le ministère de l'Éducation nationale, indique la tenue de tous les examens nationaux entre juin et octobre. Pour les épreuves du CEPE, elles se tiendront le 20 juin. Les inscriptions seront ouvertes du 23 janvier au 24 mars à 16 heures. Pour le BEPC, c'est du 3 au 6 juillet. Les inscriptions seront ouvertes du 30 janvier au 31 mars. Les épreuves pour le certificat d'aptitude à l'enseignement CAE dans les écoles primaires se tiendront les 5 et 6 septembre. Inscriptions du 2 mai au 14 juillet. Pour le CAPEP, il se tiendra les 17 et 18 octobre. Inscriptions du 2 mai au 4 juillet 2023. Campagne de reboisement 2023 Coup d'envoi le 19 janvier Le coup d'envoi officiel de la campagne nationale de reboisement 2023 sera donné le 19 janvier prochain à Séranandavtj, Ilaka Est, dans le district de Vatumandj, sur une parcelle de terrain de 100 hectares. Parallèlement, des sessions de reboisement sont prévues dans d'autres régions du pays. Afin de sécuriser les superficies reboisées, le Conseil des ministres, de mercredi dernier, a décidé d'utiliser des drones. Cette initiative a été lancée depuis quelques années pour tenter de combattre la déforestation massive à Amadraskar. En effet, au cours de ces dix dernières années, la Grande-Île a perdu environ 90 000 hectares de forêt par an, avec un taux de déforestation de 1,4%. A l'heure actuelle, il ne reste plus qu'une superficie de 8 716 519 hectares de forêt. L'État ambitionne de reverdir Madagascar à travers des actions intensives de reboisement. La politique générale de l'État de 2019 vise la reforestation de 150 000 hectares par an. La politique générale de l'État de forêt L'État de forêt L'État de pour cela Sous-titrage ST' 501